Salut les amis, bienvenue sur votre tirage pour votre signe astrologique. Je suis très heureux de vous accueillir pour le tirage de ce mois. J'espère que vous allez bien, que le tirage jusqu'à maintenant vous a permis d'avoir de la guidance, des conseils, qu'elle a pu vous guider dans vos choix, dans vos décisions. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont écrit, qui m'envoient plein de soutien, plein de mails. Donc merci beaucoup, cela compte beaucoup pour moi. Et aussi pour tous ceux qui ont, par leurs commentaires, validé les événements que les cartes nous ont montrés. Donc ça aussi c'est encourageant, ça permet de voir un peu comment les cartes sont interprétées. C'est aussi une prédiction gratuite, mais c'est aussi en même temps une façon d'apprendre. Et vous verrez que pas mal de personnes utilisent les cartes des oracles pour faire des tirages astrologiques maintenant. Donc pour ce mois-ci, on va passer dans un petit moment sur la table de voyance et voir ensemble quelles cartes qui sont sorties pour vous. N'oubliez pas de regarder la vidéo qui concerne votre signe solaire bien sûr, votre signe lunaire, votre ascendant, et aussi votre Vénus. D'accord ? Surtout si vous voulez avoir des informations sur l'amour. N'oubliez pas aussi de regarder la vidéo qui est associée à votre signe, à vos signes je dirais plutôt, pour l'année 2019. Regardez les trois cartes qu'on a tirées pour vous pour le mois de septembre. Mettez tout ça sur la table et vous verrez que beaucoup de choses vont coïncider, beaucoup de choses vont vous parler. N'hésitez pas d'envoyer les liens de ces vidéos à vos amis, à ceux que vous pensez qui seraient intéressés à votre entourage, qui seraient intéressés par les prédictions et par ce que les cartes ont à vous dire. Et toutes les informations qui concernent les tirages privés, parce que je suis aussi disponible pour ça, tous les tirages privés, tous les jeux, tous les oracles, mes livres, tout ce qui me concerne, vous pouvez tout retrouver sur mon site internet alexandre-mustruck.com. Passons maintenant à votre tirage et allons voir ensemble ce que ce mois en réserve pour vous. Alors le jeu que je vais utiliser ce mois-ci pour votre tirage astrologique, c'est le Petit le Normand Néophyte. C'est un petit jeu en français de ma conception qui est idéal pour tous ceux qui veulent s'initier au Petit le Normand. Parce que sur chaque carte, vous les verrez, vous avez le nom, le titre de la carte, le symbole, et vous avez les mots-clés qui sont relatifs, si la carte est positive ou négative, les mots-clés en elle-même, un petit poème qui vous donne l'essence même de la carte, et surtout quelque chose qui est relatif au temps, qui vous permettra de préciser vos tirages, qui vous permettra de dire à votre consultant dans telle quantité de semaines, de mois ou de saisons, telle prédiction va se réaliser. Bonjour mes amis poissons, frères et sœurs poissons, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de septembre, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons regarder ensemble ce que ce mois en réserve pour nous, et nous commençons tout de suite par la coupe. La coupe nous annonce la clé et le cavalier, donc il y a des bonnes choses qui s'avancent pour nous, où il y a une clé, une clé de réussite, une clé d'ouverture, avec le cavalier, ce qui était bloqué et débloqué, on va, on avance, on a une nouvelle direction, on a une nouvelle perspective, et c'est tant mieux. Au niveau des compatibilités, nous allons être compatibles avec les signes d'eau, donc les mêmes signes que nous, les cancers, les poissons et les scorpions, et j'ai pioché deux cartes pour la compatibilité, elles sont sorties en même temps, donc on a le jardin et l'arbre, c'est des gens qui seront bien fêteurs avec l'arbre, bénéfiques, avec le jardin, donc on ne va pas être seul, on sera entouré de personnes positives, de personnes bien, de personnes qui vont apporter de la lumière, de la réussite. Au niveau de l'amour, on a encore de bonnes cartes, le soleil et le vaisseau, qui annoncent, voilà, une progression affective, affective, on trouve le soleil, on se retrouve en amour, un voyage a fait des bienfaits pour vous, c'est mon cas, donc je me retrouve un peu dans ce tirage aussi. Donc les voyages ont apporté du soleil, les voyages ont permis une stabilité, une amélioration dans votre couple, et pour ceux qui cherchent l'amour, peut-être que l'amour est international, qu'elle n'est pas de votre pays, c'est une relation peut-être dans un autre pays, une relation à distance aussi c'est possible, mais avec le soleil, la meilleure carte du jeu qui tombe dans le secteur amour, on ne peut espérer que l'ensoleillement et la réussite. Au niveau financier, il faudra faire attention, il y a des pièges financiers, poisson et serpent, on a tous eu droit ce mois-ci, je pense, à la carte du serpent manipulateur, donc il faut faire attention aux dépenses, ne pas trop dépenser, ne pas s'investir, je pense que vous avez déjà des choses qui sont en cours, que vous devez payer, donc ne rajoutez pas de nouvelles dettes, ne rajoutez pas de nouvelles choses qui vont venir, comment dire, compliquer votre situation financière. Le serpent a besoin d'être maîtrisé, le serpent c'est un peu l'envie, c'est un peu être charmé, être hypnotisé par quelque chose, même si c'est inutile, on a envie de l'avoir, c'est tellement tentant, c'est tellement, voilà, on a envie, donc il faudra faire attention. Au niveau de la santé, on a le cercueil et la maison, donc il faut se reposer chez soi, être un peu plus à la maison, il y a aussi une possibilité qu'il y ait quelqu'un de malade dans votre entourage familial ou dans votre domicile, donc tout ça, il y a aussi peut-être la perte de quelqu'un suite à une maladie, d'accord ? Donc ça aussi à voir, mais si vous prenez du repos, si vous prenez des précautions, il n'y a pas de danger. Pour le travail, on voit que c'est difficile, il y a la croix, la croix nous demande de faire beaucoup d'efforts et avec les oiseaux, il faut parler, il faut communiquer, il faut dialoguer. Et si vous devez partir pour un entretien d'embauche, cela doit être souligné que vous avez la capacité de, voilà, de vous adapter à n'importe quelle situation, que même si ce sont des étrangers, vous arrivez à vous connecter avec eux, à prendre la parole, à prendre les devants et que vous avez le sens du devoir avec la croix, d'accord ? Donc des situations assez compliquées au niveau du travail, j'ai l'impression qu'on va vous demander même de faire vos preuves, on va vous demander des preuves de votre réussite, donc il faudra fournir cela. Au niveau de la famille, on voit qu'il y a une séparation, voilà, une séparation, on a perdu quelqu'un, et cela concerne une consultante, donc une femme qui est proche de vous, une personne à qui vous tenez beaucoup, une personne qui est positive pour vous. donc on voit ici, voilà, qu'il y a aussi un danger pour une femme de la famille, donc il faut prévenir cette personne et essayer de vous revoir dans vos tirages à vous si cette personne ressort de votre tirage, donc c'est pour cela qu'il faut regarder son ascendant, son signe lunaire et tout cela, cela vous permettra d'avoir plus d'informations. Dans vos projets, c'est bon, hein ? L'anneau, oui, la cigogne, on va vers des choses positives, il y a une évolution, il y a même peut-être que vos projets dépassent les frontières, il y a même peut-être que vos projets dépassent, voilà, votre petite ville ou votre petit quartier ou votre pays, ça va beaucoup plus loin, et si vous voulez vous marier et avoir un bébé, c'est la bonne combinaison qui est aussi pour ce mois-ci. Donc voilà, mes frères et sœurs poissons, c'était votre tirage, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré aussi et qu'elle vous a donné des renseignements sur votre moi. Je compte sur vous pour me mettre un gros pouce bleu, de partager la vidéo avec votre entourage et de vous abonner surtout à la chaîne, faites partie de notre tribu et pour les tirages en privé, je suis aussi disponible, regardez sur mon site internet alexandremastroque.com et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir le mois prochain pour un nouveau tirage, votre signe astrologique. Sous-titrage ST' 501